Ok, pour ceux qui nous rejoignent et qui visionnent l'enregistrement, nous passons à une phase de présentation des projets. Nous sommes déjà présentés. Il y a Bernard, Valérie Maud, Karine, Gaël, Paloma aujourd'hui, et moi-même, Gabriel. Et nous passons à une phase de présentation des projets. On partage des rêves, en fait. Et j'aime bien reprendre la formule que tu as nommée, Bernard. C'est comment faire passer ce rêve au concret, à la réalité. Et peut-être donner aussi cette intention-là pour ce partage des rêves, là, tout de suite. Et mon invitation, c'est là, pour tout de suite, c'est de se lancer, de prendre deux minutes. Alors, deux minutes, ça peut être court, parce qu'on est effectivement une petite assemblée de personnes. Et en même temps, ça peut être très intense. Donc, je vais vous inviter à vous connecter à votre cœur, à ce qui vibre, et à aller avec le rythme de votre cœur, c'est-à-dire pas le rythme de votre tête, où vous allez peut-être commencer à éditer ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, ah, ça serait chouette si je dis ça. Bah, vous laissez ça de côté, et plutôt vous inviter à parler avec votre cœur, c'est-à-dire depuis l'inconnu, depuis peut-être un sentiment qui naît spontanément, là, dans l'instant. Et Paloma, aussi, tu me coupes, si tu avais, toi aussi, des impulsions pour ce partage de rêves en commun. Ouais, j'ai juste envie de recadrer sur ce temps-là, sur vraiment, c'est quoi ce dont on rêve, c'est quoi qui vibre en nous, d'être mis en matière, justement, d'être réalisé, de vraiment partager ce à quoi nous ouvrons chacun, chacune, et après, on ira prendre le temps de voir, du coup, de quoi on a besoin pour pouvoir réaliser ce rêve. Ça, on le fera après, c'est le temps d'après. J'ai juste repris ce que j'ai fait. Là, la proposition, c'est de déjà venir déposer ce dont vous rêvez. En deux minutes. C'est ça. Je me mets un peu à l'abri, il y a du vent chez moi. Ouais. Et j'ai envie de proposer quelque chose pour démarrer. C'est que si quelqu'un sent de la peur qui monte, comme un petit trac, ou une pensée circulaire de « j'arrête pas de penser à quelque chose », c'est sans doute votre temps de parler. Oui, je connais bien. Moi, je vais prendre la parole. Voilà. Donc, moi, ce que je vais déposer, c'est mon rêve d'organiser des séjours de ressourcement. C'est mon objectif du moment, pour une transition par et pour le vivant. Voilà. Je pense que ça s'arrête là, mais je peux développer, mais c'est peut-être pas le pourront. Merci pour ton partage, Valérie. Paloma, juste pour te dire que de temps en temps, ça coupe, ta connexion coupe, enfin, on entend entrecouper. Pas du tout, OK. J'ai essayé de me décaler dans le champ, mais c'est pas dit que j'ai une connexion meilleure. Est-ce que, Valérie, si tu veux prendre une petite minute en plus, comme tu n'as pas fait un partage un peu court, sur ce que, comment est-ce que tu verrais ton rêve se concrétiser avec le summer camp ? Est-ce que tu as envie de dire un petit truc là-dessus ? Déjà, en fait, c'est de déposer mon projet, que j'ai déjà mis sur papier, parce qu'il est, je vais dire, il est dans les tuyaux depuis un moment. Je le peaufine, je le porte, en fait. Je suis en gestation de ce projet et animée de ce projet depuis un moment. Donc, il est dans les tuyaux et je l'ai posé sur papier. Et du coup, moi, déjà, je pense que ma première intention, c'est de vous le partager tel qu'il est aujourd'hui. J'avoue que j'ai des idées derrière la tête et c'est pour ça que je vais vous le présenter lors du summer camp. Trop bien, j'ai hâte de voir ça. Merci. Ça vous suffit ? Vous vous en doutez encore ? Non, c'est très bien, tu as pris deux minutes. Je m'améliore. Est-ce que c'est mieux le son ou pas ? Non. Non, c'est pire. Oui, c'est pire. Quand tu parles, tu peux couper la vidéo, Paloma, et comme ça, on aura plus de clarté dans ta voix. Et quand tu ne parles pas, tu peux remettre la vidéo, comme ça, on te voit un peu. Ok, est-ce que ça change la donne ? Ah ouais, c'est mieux. Oui, oui. On va faire ça alors. Je disais, qui c'est qui a envie de se lancer, le suivant ou la suivante ? Moi, j'ai peur là tout de suite, alors je vais parler. J'ai peur parce que c'est un projet qui vibre beaucoup. Alors, on en a parlé un petit peu, c'est le summer camp du rêve du dragon. Et aussi, la gestion du possible vient s'inviter. Et donc, la gestion du possible, c'est une sorte d'univers de jeu dans lequel il y a plein de portes qui peuvent être ouvertes pour des magiciens et des magiciennes. Et l'invitation, c'est de créer la réalité dans laquelle on souhaite œuvrer et prendre sa responsabilité complète pour cette vie-ci. Donc, ça, c'est très court pour dire ce que c'est que la gestion du possible. Et c'est parfait parce que Ludivine n'arrive plus le poil à ce moment-là. Donc, elle pourra peut-être prendre le relais, je ne sais pas. Ah non, c'est de la compote de pommes qui m'est livrée à la place. C'est quoi ? C'est de la compote de pommes. Là, justement, je suis adossé contre un arbre. Je suis connecté à un arbre. Là, je suis dans un parc. Et ce qui est vivant pour moi avec ce projet, c'est Maison Passerelle. Alors, Maison Passerelle, c'est un bien grand mot, mais ça veut dire Maison Passerelle vers une nouvelle culture. Et donc, ça rejoint un peu une dynamique de création d'une nouvelle culture sur un lieu, un lieu en permaculture intégrale. un lieu qui honore la permaculture par les jardins, comme porte d'entrée, comme beaucoup de permaculture, d'ailleurs, j'ai envie de dire avec un S. Mais qui honore aussi la permaculture humaine, sociale, relationnelle. Et qui permet de poser un temps d'arrêt ou de créer un autre temps de connexion. Donc, un lieu de rencontre, un café culturel et probablement bien plus. Donc, voilà, c'est déjà la matière de ce que je sens émerger pour cette Maison Passerelle. Et aussi un lieu artistique. Moi, je peins aussi. Et mon envie, c'est que ce lieu soit tourné sur le coaching pour arriver à plus d'authenticité les uns les autres, les uns envers les autres. Et puis aussi l'art pour montrer l'invisible. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Il y avait la deuxième question. Comment tu verrais ce rêve se concrétiser avec le summertime ? Oui, merci. Ça, on a déjà fait les deux minutes, là, Gabriel, juste pour le temps. Et ça, c'était en bonus si on avait du temps, quoi. Désolé, je ne peux pas. Je peux y répondre très, très court. On a déjà un jeu de cartes qu'on a créé avec Ludivine. Et donc, on le partagera peut-être par mail ou autre. Et donc, ça serait la concrétisation de ce jeu de cartes de permaculture intérieure. OK. J'ai dit, c'est bon pour moi. Moi, je veux bien prendre la suite. Alors, moi, mon rêve dont j'ai déjà parlé, c'est de créer un lieu qui serait comme un office du quotidien où les gens dans un village près de chez moi puissent se retrouver, puissent juste une place de village aussi partager, des temps où être est plus important que faire. Mais il se trouve que la semaine dernière, j'étais en stage sur le LTC, qui est une aide à la lecture labiale pour les personnes sourdes, qui n'a rien à voir avec la LSF. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je ne tiendrai pas deux minutes. Et j'étais formatrice pour les ados. J'ai aussi proposé des ateliers parents-enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai appris ce code quand j'étais petite parce que mon frère et ma sœur sont sourds. Et j'ai vraiment envie de le faire connaître. Donc, ça fait des années que ça fait partie de mon projet de faire connaître ça. Je sens que le Summer Camp pourra vraiment m'aider à concrétiser, en tout cas à faire un premier pas en le présentant, ce que c'est que ce code, en présentant ce que ça m'apporte à moi, ce que ça apporte à mes frères et sœurs, ce que ça apporte à mes enfants qui ont appris, et ce que ça pourrait apporter à tout le monde. Et Gaëlle, je sens que tu accélères beaucoup quand tu présentes ton projet. Est-ce que tu arriverais à ralentir et à parler depuis cette peur ? Je sens que c'est de la peur parce que tu accélères beaucoup. Ce n'est peut-être pas de la peur. Je ne sais pas si c'est de la peur. Je crois que c'est plutôt de l'excitation et que je ne suis plus là avec vous, en fait. Je suis ailleurs. Donc, effectivement, je reviens avec vous. Je vous regarde. Et je me dis donc que mon projet est multiple parce que c'est mon projet de vie, finalement, puisque j'ai arrêté de travailler il y a six ans, sept ans, et que je crée une nouvelle activité. Bonjour Ludivine. Bonjour et bonjour Naos. Et que ça va être… Le summer camp va me permettre de tester, de vivre, en fait, ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, et de voir ce qui me nourrit, comment ça marche, quelle est la résonance que je peux avoir. Et je m'arrête là. Merci. Merci. J'espère que Naos t'a été d'une aide précieuse. J'ai été ravie de le voir, de pouvoir mettre un visage sur ce prénom que j'ai déjà entendu dire toi. C'est vrai que tu ne l'avais pas dit. Et de voir aussi Ludivine. Merci. Juste pour info, je fais une aparté. J'ai partagé ce nom de l'Office du quotidien avec différentes personnes et ça résonne beaucoup, beaucoup. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Waouh, ça leur parle ». Je laisse la parole. Ok, je prends la suite. Karine, à côté de Bania de Ligord. Mon projet, ça sera trouve ma place en termes de vivre, ma place de la vie et vraiment trouver ou pour créer ou créer, je ne sais pas encore s'il faut que je crée ou que je peux trouver. Et c'est aussi pour, oui, pour vivre et pour transmettre mes valeurs dans cette place de vie. Je suis, en ce moment-là, en train de réaménager pour ça, c'est très, on dit, c'est actuel. Ok, merci. Moi, je peux continuer pour Baud. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai vraiment envie de développer le coaching et mon activité. Et je vois que pour ça, j'ai besoin d'aller beaucoup plus à la rencontre des gens. et je trouve que ce mercant, ça peut être un bon espace pour moi pour justement créer des relations, partager, co-créer et ça m'inspire. vous êtes super efficace dans vos partages. Est-ce que, que ce soit Maud ou Karine, vous avez envie d'ajouter quelque chose vu que vous avez pris moins dix minutes chacune, en fait ? Si jamais il y a quelque chose qui vous vient, s'il n'y a pas, c'est ok. c'est, ce qui m'inspire profondément dans le coaching actuellement, c'est beaucoup le côté individuel, encore plus que le collectif pour moi, dans le côté de soi-même, revenir à soi et de prendre sa responsabilité. Ça, ça m'inspire beaucoup. Et c'est là où j'ai aujourd'hui envie d'accompagner. Bon bien, merci pour la présidence. Merci. Alors moi, je voudrais juste rajouter aussi que ce qui me met en joie et surtout ce qui me stimule dans le summer camp et le fait d'y participer, c'est que plus j'entends certaines personnes évoquer leurs projets ou leur vision de ce que je vais appeler le nouveau monde, c'est-à-dire ce qu'on est en train de mettre en place les uns et les autres, il y a beaucoup de corrélations avec ce que moi, je vois ou ce que je vis et ce que je pose dans la matière et ce qui m'anime de mettre en place. Donc, comme on dit, il n'y a pas de hasard, donc je sens que je suis à ma place, je suis sur le bon chemin et avec les bonnes personnes. Ah, tu veux y aller ou j'y vais ? Ah, pardon, tu veux me dire quelque chose, Karine ? Oui, je veux aussi ajouter pour moi, je fais une petite introduction avec Ludivine pour le dragon dreamer et ça, comme on parle beaucoup, si je veux faire quelque chose que je fais pour les trois prières, que je fais pour moi, pour les autres et pour la terre et ça m'aide beaucoup pour regarder, oui, pour créer, pour faire quelque chose, pour vraiment avoir cette perspective pour reconnecter et ça, oui, ça, c'est très, je ne suis pas très bien rossée, mais c'est important pour moi, ça m'aide beaucoup et j'aime cette approche pour faire des choses comme ça. C'est, oui, ça me touche. J'ai envie de donner la parole à Ludivine tant qu'elle a du temps juste pour être avec nous. Tu veux parler de ton rêve pendant une, deux minutes ? Mon projet ? Mon projet rêve ? Salut à tous. Salut ! Moi, j'ai plusieurs projets en parallèle, mais j'ai notamment le projet en commun avec Gabriel, tu en as déjà un petit peu parlé. Tu peux en parler à ta manière. notamment, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de créer un lieu où on expérimente d'autres façons d'être et de vivre ensemble dans toutes les sphères de la vie. Et je sens que c'est de plus en plus présent, cette envie d'expérimenter notre rapport à la nourriture et par le biais d'un café associatif et de faire des ateliers de cuisines autour de différentes cultures, on va dire, et d'expérimenter. J'arrive, là aussi. Attends, je parle un petit peu et après, j'arrive, d'accord ? Tu peux m'écouter si tu veux. Ou tu peux rajouter des choses. Et ou tu peux dire c'est quoi tes projets à toi ? D'accord. Ça sera tout pour maintenant. Est-ce que tu veux prendre la suite d'Arnaf ? Allez, je vais me lancer. Ou j'y vais ? Je vais me lancer. Je ne sais pas, j'ai un petit peu d'appréhension. Alors peut-être que l'appréhension, ça fait partie des choses. En fait, c'est marrant parce que je crois que mon rêve, c'est d'arriver, en fait, mon rêve, c'est d'arriver à travailler mieux, à travailler moins et à travailler différemment. En fait, mon activité, ça fait 12 ans, plus de 12 ans, 13 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, on est trois dans la structure. Elle se développe beaucoup parce qu'on fait beaucoup de jardins dans le coin et c'est marrant parce qu'il y a plusieurs projets qui se mettent en place avec à la fois des jardins privés, beaucoup plus de travail sur les collectivités et notamment la plantation de grands arbres dans les villes pour pouvoir créer des îlots de fraîcheur. Et ça, c'est quelque chose extraordinaire que j'adore faire. En fait, le cœur de mon métier, ma créativité, elle est top. Moi, je suis un hyper créatif. Là où j'ai beaucoup de difficultés, c'est que j'ai beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse par rapport à l'argent qui est un de mes, un de mes, peut-être, je dirais mon rêve, ça serait, enfin non, ce n'est pas ça serait, ça commence déjà aujourd'hui parce que ça fait déjà deux ans que je travaille sur ça, c'est de ne plus, de ne plus avoir de soucis avec l'argent. C'est quelque chose qui me traite, qui me pèse beaucoup parce qu'en fait, je mets beaucoup de sens dans tout ce que je fais. Je suis un hyper créatif. En plus, je suis musicien, je suis compositeur, interprète, je joue du piano. Donc ça, c'est quelque chose qui est un de mes rêves, c'est d'arriver à développer cette partie-là. Ça, c'est sur le plan perso, mais peut-être pro, je n'en sais rien. Je viens d'acquérir un nouveau piano qui est absolument incroyable, qui est une bête de course parce que je peux faire des compositions. J'en ai fait deux, trois hier soir qui sont incroyables. Et la musique, en fait, me porte, mais il y a toujours cette question de la peur de manquer derrière. Mais ça, c'est toute mon histoire. Et en fait, aujourd'hui, je crois que j'ai un cap à passer. C'est-à-dire que ce n'est pas mon métier, je sais le faire, ma créativité, je sais la donner, organiser les chantiers, même, je dirais, quelque part, organiser mes équipes en interne ou en externe, je sais le faire. Mais c'est sortir de la peur et le rêve, c'est vraiment ça. Sortir de la peur, sortir de la peur du manque et en fait, quelque part, tout simplement être là, vivre sans me faire de soucis. Voilà. Je crois que j'ai dit quelque chose qui me paraît essentiel pour moi. Merci. Et ça fait une excellente introduction pour ce qui est un dragon dans le rêve du dragon et comment se servir de ces choses qui nous bloquent en apparence ou qui peuvent nous apparaître comme faire défaut, comme levier pour créer ce qu'on a à créer. donc voilà, ça fait une très belle présentation pour ceux qui sont un dragon. Et en gestion du possible, on appelle ça avoir des émotions. C'est un sujet qu'on verra aussi pendant le summer. Sachant que les émotions appellent au mouvement et à mettre la vie en fait qui appelle à vivre. j'ai des super guides à suivre. Du coup, je vais prendre la... Je vais essayer de faire ça en deux minutes aussi pour conclure ce petit temps. Moi, du coup, je porte un rêve projet qui m'a été donné dans une vision en fait que j'ai reprise il y a 11 ans et sur lequel du coup je chemine depuis. Vraiment, c'est mon axe de vie. C'est mon... Voilà. C'est ce pour quoi je suis là. Et du coup, en fait, ce qui m'anime, mais ça, je pense que c'est de base, c'est de... C'est que tout le monde soit heureux, heureuse, épanouie, qu'on profite de la vie parce qu'on est sur une planète qui est incroyable, qui est d'une beauté et qui nous offre tellement de trésors merveilleux et que du coup, en tant qu'être humain et être humaine, on a tendance à passer quand même bien à côté de ça. Pas tous, mais quand même. Et du coup, je ne comprends, si je comprends, mais je trouve ça super dommage et en fait, du coup, j'ai envie d'offrir de la Terre à toutes et tous, des espaces, des outils, des ressources pour que chacun, chacune, on puisse venir retrouver notre liberté, notre pouvoir à venir prendre soin de nous, à venir être en lien avec la Terre et à pouvoir vivre de manière régénérative et circulaire parce qu'en fait, c'est possible de vivre pleinement en prenant soin de nos besoins tout en prenant soin de la planète et du coup, j'ai envie de créer, voilà, de mettre à disposition un cadre de jeu ouvert à toutes et tous pour qu'on puisse expérimenter tout ça ensemble. Donc voilà, pour faire simple. Donc, je vais faire ça depuis 11 ans et il me manque une grosse étape à franchir pour après pouvoir aller vraiment toquer à toutes les portes et dire coucou, qui c'est qui nous file de la Terre ? Et du coup, le Summer Camp va pouvoir m'aider notamment à venir bosser encore plus précisément, à continuer à tisser du lien, à apprendre, à nourrir tout ça. J'ai dit. Merci Paloma. Est-ce que tu veux nous présenter les intentions de ce Summer Camp brièvement pour qu'on puisse aller dans la partie du rêve collectif ? Et je suis avec toi aussi pour le présenter. Allez, tu me complètes si jamais il y a besoin et si tu t'en veux de formuler différemment. Du coup, le camp d'écoute. Je vais t'inviter aussi à te connecter à ton cœur et du coup, à te laisser exprimer depuis ton cœur ce que c'est pour toi le Summer Camp sans forcément réfléchir à quelque chose qui a déjà été édité ou écrit. Si ça t'a dit de faire la pratique, l'exercice. Oui. On a un petit temps de descendre dedans même si il est ultra palpitant mon cœur. Il va super vite, il est super content. et du coup, le Summer Camp pour moi depuis là, maintenant, c'est vraiment un espace... Là, l'image qui vient, c'est une grosse formilière. On vient toutes et tous œuvrer avec nos propres graines à nous qui sont nos rêves et en fait, on vient se les partager et on vient... Ah, mais attends, toi, il te manque ça comme boum et tiens, regarde, moi, je peux te passer ça. Ah, et toi, t'as ça. Et tiens, je te passe ça pour t'aider là-dessus. Et hop, et c'est une super formilière où chacun, chacune, on a nos graines mais en fait, on se les complète avec tous les bouts qu'on peut s'entraider avec et vraiment, du coup, c'est l'idée du Summer Camp, c'est de venir nous en puissancer mutuellement. Et moi, j'ai ça dans mon réseau. Viens, je peux te connecter à telle personne ou tiens, ici, aujourd'hui, nous rêvons ensemble le programme pour ce Summer Camp et bien, invitons telle personne, etc. Un super réseau de soutien et d'outillage mutuel et en se retrouvant en plus sur place, ça va faire une... Enfin, vraiment, je vois un gros cocon super effervescent, lumineux, plein de couleurs différentes et voilà, avec une grosse spirale dedans, toujours des spirales qui portent, qui portent. Moi, je vois de la musique, je vois de l'art, je vois de la partage de poésie et surtout d'instants présents non guidés, c'est-à-dire non linéaires où on se laisse guider dans l'inconnu, pas à pas et des processus créatifs, j'ai envie de dire, intenses et forts en énergie. Je peux poser une question à Paloma ? Paloma, je veux te demander pour répéter ton rêve, je n'ai pas bien compris, désolée. C'est possible de répéter encore une fois ? Merci. Mon rêve, c'est que tout le monde sur cette planète soit heureux, heureuse et pleinement épanouie et pour ça, le moyen que j'ai trouvé moi, c'est de mettre à disposition de la Terre pour toutes et tous avec des espaces, des outils, des ressources pour que tout le monde puisse venir se nourrir sur les plans qu'il ou elle a besoin pour pouvoir vivre. Une terre d'accueil sans que vivre. Oui. Merci pour la parenthèse. Est-ce que du coup, comme on a entremêlé ton rêve et la présentation du Summer Camp, il vous manque des choses dans la présentation de ce qu'on a présenté du Summer Camp en plus que de ce que vous avez déjà lu ou autre ? Sachant qu'on fait un temps de questions-réponses à la fin aussi de ce temps-là, si jamais. Ça a l'air d'aller. Du coup, pour reprendre une image qui m'est venue justement avec ces graines-là qui sont nos rêves, nos projets, pour moi, en fait, le Summer Camp, c'est un terreau. On va venir mettre nos graines dedans pour pouvoir faire pousser nos graines. Et du coup, une plante, pour qu'elle se développe, elle a plein de besoins. En fait, l'invitation, c'est de venir sentir, on se relie à notre graine et de quoi elle a besoin pour grandir. Qu'est-ce qui lui manque ? Et à partir de ça, on va pouvoir savoir de quel terreau on va pouvoir user parce qu'il y a plein de types de terreaux différents pour pouvoir venir nourrir nos graines. Et donc, là, ce que nous proposons de mise à nouveau pour notre camarade qui nous rejoint. Ce que j'ai envie d'ajouter aussi à ça, c'est que pour moi, le Summer Camp, c'est villager. Donc, c'est mettre le mot village en verbe, faire village et démarrer une communauté de rêveurs ensemble. C'est-à-dire que ça va nous permettre sur le long terme de suivre nos projets et de suivre l'évolution de ces graines en petites plantules. C'est ça aussi que j'avais envie d'ajouter. Bonjour à Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Je vais s'en m'entendre, je ne sais pas si. Oui, on t'entend. Ah, voilà, bonjour. Bienvenue. Merci. On vient juste de présenter le Summer Camp. On va passer à la phase de ce qui est du rêve collectif du programme. Mais si tu as l'intention et l'impulsion de le faire vas-y Paloma. Il manque une étape qu'on a rajouté là en dernière minute. Donc, c'est normal que tu ne t'en rappelles pas. Mais il manque une étape. Mais si jamais tu ressens le besoin, Myriam, est-ce que tu as envie de nous déposer comment tu arrives dans cet espace, comment tu te sens parmi nous ? Ce n'est pas obligé. C'est juste si tu en as l'envie. Là, on peut te laisser une petite fenêtre de temps. Sinon, je parle de la suite. Oui, je vais intervenir très, très, de façon très court. Je ne suis pas à ma place, on va dire ça comme ça. Je pensais que c'était un atelier de présentation de Dragon Draming. Mais pas du tout. Je crois que c'est vous préparer quelque chose, un camp, je ne sais quoi. Et ce n'est pas ça qui… ce n'est pas là que je voulais venir. Je vais juste éventuellement. Donc, je vais vous laisser travailler parce que je n'irai pas ce camp-là de toute façon. Et puis, je verrai une autre présentation un jour. voilà. Oui, c'est ça, peut-être. C'est pas ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réunion. du coup, ma petite proposition pour finir sur ce petit temps de présentation du camp d'été et de cette notion de terreau avec nos graines. En fait, j'avais envie de vous proposer de prendre un petit temps. Je peux se laisser deux minutes. Si vous avez de quoi écrire, ça peut être bien. si vous n'avez pas de quoi écrire, ce n'est pas grave. Vous essayez de vous noter dans votre tête. Et de prendre un petit temps d'introspection pour aller voir ma graine, mon… ou peut-être qu'elle a déjà éclos et que c'est déjà un plan sule ou que c'est déjà un petit arbre. Mais en tout cas, de quoi mon projet, mon rêve a besoin pour continuer à grandir et s'épanouir. On se prend deux minutes. On va dire jusqu'à 14h16. Il est 14h14. C'est une très bonne heure pour faire ça. Super ! Il y a toujours temps. Non, 14h14. Oui, oui. Bien. Je vous invite à y aller de manière intuitive, à laisser venir ce qui vient et à écrire. sans réfléchir. … … … … … Sous-titrage ST' 501 ... On va aller au bout des deux minutes pour conclure. Sous-titrage ST' 501 ... 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